Salut à tous et bien sur Magic Arena IFR, comment ça va fou ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien parce qu'aujourd'hui on est sur la vidéo qui sera la plus vue de la chaîne parce que c'est Dimir. De toute façon c'est simple, nous on a les codes de la communauté, la meilleure association de couleurs pour cliquer c'est Dimir. Maintenant je pense que même si on joue avec G-Sky, on va l'appeler Dimir. Dimir blanc bleu rouge parce qu'on sait que ça vous fait cliquer. Et à ton avis PL, quelle est l'association de couleurs qui clique le moins ? Le moins je dirais que c'est Simic. Ouais je dirais que c'est Simic ou Célestin, je sais pas trop. Célestin on a un peu rehaussé ça avec notre folie. On égrène comme ça de la merde dessus, comment on sait si bien le faire. Et du coup ça crée quelque chose, mais normalement ça doit être Célestin. C'est possible, mais Dimir c'est le top, vous adorez. C'est top, vous savez en plus c'est Dimir tempo, c'est un peu contrôle, il y a de la belle carte et tout, vous êtes juste fan. Et en parlant de fan, mettez un petit pouce bleu, ça n'a rien à voir. Mais voilà, ça fait plaisir, l'anticipation de confiance. Merci au sponsor Playman Magic Bazaar, code Valet PL 2023 sur la boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient. Et merci à Ultimate Guard, lien d'affilé dans la description, si vous passez par ce lien pour faire vos petits achats sur Ultimate Guard, ça nous soutient directement et ça fait plaisir. Voilà, petit sleeve catalogue, petit deck box, petit magnétique card case. Petit card case comme celui-là, regardez comme il est beau. N'hésitez pas, ça fait plaisir. Dimir tempo, pas la decklist que tu as joué récemment, mais pas loin. Non, mais pas loin, effectivement. J'ai eu une écre là-dessus sur le fait qu'il y avait beaucoup de versions Azorius Tempo qui sont apparues, notamment avec la mise en avant de Goëllet. Moi, j'avais essayé justement de prendre le prisme opposé, d'enlever le blanc pour jouer le noir, pour les bonnes interactions, pour la chauve-souris et pour Shouldred. Visiblement, il y a d'autres personnes qui ont eu cette idée-là et qui, eux, ont performé en tournoi avec. Ça commence à devenir de plus en plus populaire. Il y a plusieurs top 8 de Challenge MTGO où il y a un ou deux petits Dimir tempo qui se glissent et du coup, on vous a récupéré une de ces decklistos-là qui a l'air vraiment très intéressante. La différence par rapport à U-White, comme je le disais, on a enlevé le blanc, on a enlevé les Vagabondes, on a enlevé les Weeding Announcements. Mais à côté de ça, par contre, on a de meilleures interactions avec Exterminé et Droits à la Gorge. Et puis, on a surtout la Range Shouldred, en fait, tout simplement. Et le fait d'avoir Shouldred, ce n'est pas une demi-interaction, notamment contre les decks agro. Enfin, en tout cas, ce n'est pas un demi-upgrade. Et puis après, dans les bonnes cartes noires qu'on peut mettre à côté, il y a Airtai qui vraiment se met très, très bien, je trouve, dans le plan tempo. Et ça nous permet en plus aussi de tester le Pressure de Schisme qui est une carte qu'on n'a pas trop vue alors que c'est vraiment une super nouvelle bonne carte de Ixalan. Et comme on a un peu d'early game, notamment de l'early game un peu volant, c'est vrai que Geeks se met tout naturellement bien dans la decklist aussi. Oui, c'est vrai qu'avec nos petits Malcolm, les Chauves-Souris et la Sirène, ça irrégale, ce petit Geeks. C'est plutôt... Je n'avais pas joué avec Geeks, moi, et c'est effectivement une bonne idée. Et ça croue la goélette, il se fout dedans. Il rentre dans la goélette. Tu l'imagines en pirate, lui-ci ? Je trouve qu'il y a une vibe un peu, tu vois. Ah oui ? C'est vraiment pirate de One Piece, quoi. On brasse large dans les univers et les visuels. Il a mangé le fruit du Yogg's et Boules. Et du coup, voilà. Exactement. Ça donne ça. OK. Tout à fait. Dans le side, double contrainte. Ah, triple contrainte, j'allais dire quand même. Triple contrainte. Oui, oui, on est gourmand contrainte ici. Deux sacrifices de la lignée. Carte que j'aime beaucoup. Ça fait anti-bet ciblé ou anti-bet sur les jetons de créatures. Kaito, Shizuki en x2. Un petit exterminé de plus. On a déjà trois à main deck. Deux bottes et dénieuses, deux négations. Le quatrième ferme à Rétishana. La consécration par la flexion. Bon anti-bet supplémentaire. On revoit. Avant, on avait un petit peu délaissé les anti-bet. Là, ça revient quand même un peu plus dans les déclisses. Et vertu de persistance, ça marche bien contre aggro. Et ça peut grind aussi potentiellement. C'est surtout là pour aggro pour gagner trois PV. Consécration, c'est limité par le CCM, c'est ça ? Je peux relire la carte rapidement ? CCM pro, au moins, c'est exilé. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est vraiment une concession à goélette que globalement, les interactions noires ne gèrent pas. Et donc, comme on réintroduit des anti-bet noirs, mais qu'on se dit qu'il faut quand même attraper les goélettes adverses, on se permet ces anti-betes-là. Il y en a une même deck, mais ça fait sens. Ouais, la goélette. On est parti ? Vas-y, let's go. Franchement, je pense qu'avec ce deck-là, on va se régaler. Moi, ça me... J'adore les cartes qu'il y a dedans, j'adore le plan de jeu, ça me plaît beaucoup. Vous savez quoi ? J'annonce, standard de manche, une masterclass. T'annonces une masterclass ? On fait un BO, il est juteux, exceptionnel, masterclass. Il est pico-bello, tu dirais, comme dirait Lancelot ? Il est pico-bello, et si on rosse trop vite, on fait la game de trop, elle ne compte pas pour la masterclass. Oui, la masterclass, c'est seulement la première game. D'accord, pas de souci. Du coup, si on veut vraiment rosser en toute maîtrise, il faut affronter genre un autre deck tempo, que ce soit un Azorius ou un deck raffine. Pas trop envie de tomber sur un monorade, parce que ça va aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Effectivement. Et j'allais dire la plus belle magie, il entend ça, il se dit « Ah, là, il va peut-être se passer de grandes choses. » C'est le moment où je clipe. Je dois clipper. Taisley. Allez suivre plus belle magie sur Twitter, évidemment, qui dissémine ça et là, plein de clips de nous. Parfois, je ne me reconnais pas dans ce que je vois. Et parfois, je me reconnais trop. Et parfois, c'est bel et bien moi. Il manque un petit land, mais on va me le garder. C'est dommage, parce que Sirène, presque, t'aurais envie de garder, parce qu'elle te la portera peut-être. Mais c'est non, non, non. C'est dangereux, c'est dangereux. C'est dangereux. Ah, c'est moins bien. Ça, c'est un peu de la merde, mais on va la garder. Ouais, qui peut virer un marais. Je crois. Pour avoir double-bleu. Et du coup, je peux jouer ça, fait pouze. On a deux mares de l'an aussi dans la déclisse. Oh. Oh, super ! Quel plaisir. Quel plaisir, c'est une belle arrivée, ça, tu vois. Elle est arrivée en fanfare, comme on dit. Je pense que c'est la manière de s'annoncer, quand ils abordent un bateau. C'est les petits landas de Carcassonne. Ah, bien sûr. Il va t'enlever le fer rigolé de Tichana. Il est obligé de prendre l'exterminé. Non, il va enlever l'exterminé, effectivement. Il est obligé. S'il joue tempo, il pourrait nous enlever ça. Parce que nous, du coup, on doit passer notre temps à le tuer et tout. Ah, du coup, il veut qu'on passe le temps. Bah, du coup, passons le temps. Tempotez. Est-ce que je le tue maintenant ? Je crois que oui. Oui, parce que tu restes quand même mana efficient derrière pour négailler tout droit à la gorge. Ouais, en fait, je me dis si il détape et qu'il contre, j'ai pas envie de contrer ça pour tuer une chauve-souris, quoi. Ah non, ça aurait été chiant, ouais. Sacrée carte, cette chauve-souris. Ouais. Après, à part le mec disait pire, il n'aurait pas beaucoup de contre, mais comme d'hab', quand on se dit bon, il peut avoir que ça, et il a que ça, t'inquiète. Bon, lui, il jouera fine. Est-ce que le fait qu'on soit un peu plus stable, qu'on ait une couleur de moins, ça va être un upgrade dans ce match-là ? C'est possible que ça nous soit favorable. Je crois qu'on va just pass the turn. Tu peux passer le tour, parce que là, t'as le plan Mirex-Kicrou. Ouais. Et il fait plaisir, ce plan. Mirex-Kicrou. Oh, je compte. Oh, le Kicrou. Faire marée, je compte la pioche. C'est un clan, ça, les Kicrou, non ? Ah ouais. Non, il n'y a pas un truc comme ça ? Peut-être dans Warhammer ? Ah, je ne sais pas. Il n'y a pas un truc genre les Kipik ou un truc comme ça ? Je... Mais bon Dieu ! Bah, tu vas faire marée sa chauve-souris, je pense. Oh, je vais lui raconter une blague. Oh, raconte-lui les étoiles. En réponse. Je peux quand même... Une Westpots. Ah, ça paye... C'est délicieux, encore une fois, la manière que ça a payé. Le jeu, il est rigolo, des fois. Ah, tu rentres dans son mec d'Isopierre, c'est horrible. Et il nous a lèvres de cartes ? Classe de mètre et demi. Ouais, mais ce n'est pas grave, parce que toi, tu vas quand même pouvoir attaquer avec Gaulette. Oh. Je crois que c'est Geeks. C'est pas mal, hein ? Ouais, ouais, c'est Geeks qui croue et... Le Geeks qui croue. Du coup, Geeks qui était un Captain Corsair, on est d'accord. Un Shishibukai. Ah oui, c'est pas un random sur une île de con. Je crois que je vais mettre ça. Parce que je pense que le nombre de random sur une île de con de One Piece doit être approximativement de 1 600. C'est 95% du manga. Voilà. Je vous laisse mettre le chiffre exact de random sur une île de con dans One Piece. Je crois que tu ne gardes pas ça. Ah oui, j'enlève. T'as déjà un anti-bet, tu ne veux pas chercher plutôt des menaces ? Vu qu'il joue Esper CCM3 au moins. Espère anti-bet. Ah, non, je vais. Mec, on se régale, là. C'est vrai que j'avais oublié que le petit Guy, il nous faisait plus une carte en plus de l'exploration. Il est délicieux, délicieux. Cette synergie est très bien, elle est très bonne. C'est très bon. Putain, du coup, vraiment, on a foutu le Geeks dans le bateau. On l'avait dit, on la colle. C'est dingue. Ah oui, j'ai dit. Ah ça, vous le foutez là-dedans. Et si ce qui devait t'arriver, arrive-à. Oula, alors là, laisse-moi te dire que je sais ce qu'il va te faire le tour d'après. T'as pas envie. Je crois que tu dois Crew et attaquer. Enfin, Crew avec Mirex attaquer. Crew avec Mirex ? Ah, il va te double bloc ? Bah en fait, moi, je voulais attaquer avec Gwelet. Ah, et tuer s'il bloque. Et tuer s'il bloque, ouais. Moi, j'avais un plan que c'est Mirex. C'est pas le bon. Excusez-moi. J'avais le plan Mirex, t'attaques avec Gwelet et Geeks. Mais finalement, si t'as pas droit à la gorge, hop, il te manquait un mana, tu peux pas t'opposer au trade. Non. Il va en donner qu'un. Non, non, il tombe dans ton piège. Bah, il le sait. Ouais, mais justement, il veut te le faire tomber, je pense. Ouais. Oula, à chaque fois, il se batte pour pas être droit. Oula, t'es à la gorge, mais je comprends. C'est vrai que du coup, on récupère pas ça, mais bon. Petite nuquette dans la gorge, fait pas plaisir. Ah, fait pas plaisir du tout. Là, sur phase d'attaque, je suis limite tenté de bloquer la chausserie avec Malcolm. Surtout qu'il y a chez Aldred. Et tu vas rencontrer une, mais pas deux. Ouais, 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 ok, ok. C'est mieux, parce que là, draw, discard. Vas-y, ça me va, ça me va, tout à fait. C'est pas fou. Tu dirais que la discard, c'est pas pertinent. La discard, ça va. La draw, elle coûte cher. Ouais, c'est la draw. La draw. C'est la draw, le problème. Ok, je peux attaquer Geeks. Ouais, bah ouais, ça me va. Ça me coûte trois pèves de piocher. Allez, bloc. Allez, allez, allez. Allez, allez. Allez. J'avoue que là, je pioche un anti-bet, il est pas content. Bon, on n'a plus qu'un droit à la gorge, je crois, donc. T'as un bon air-taï qui fera des choses simples. Je peux toujours contrer air-taï, mais c'est vrai qu'il peut tuer les bêtes. Moi, air-taï, je contre des capacités, souvent. Simple mais efficace. Notamment des parallaxes. Enfin, je faisais ça. Je fais ça. Je fais ça un tournoi. Qui sont d'ailleurs tes propres capacités. Qui sont mes propres capacités, oui. Ah bah, vas-y, pioche. Pioche, je m'en balance de mon total de points de vie. Le dernier point de vie compte seulement. Oh, pas mal, ça. Vas-y, ça, c'est joué, en directo. C'est joué, c'est joué. Pour aller piquer sa dernière carte, là. Qu'est-ce qu'il a dans la meme-in, celui-ci ? Et il a de la merde. Bien joué. Otawawa. Otawawa est bien joué. Oh, c'est bien pioché, ça. Dis-moi. Ouais. Bah, laisse résoudre. S'il peut, il va prendre Erudy Ferry. On sait jamais. Je vais jouer Erudy Ferry, surtout. Bah, non, tu veux pas. Benéguer, ça n'a rien. Ah si, tu veux contrer ça ? Ah bah ouais, je veux vraiment essayer de contrer ça les tours d'après. Laisse-le prendre l'opportunité de prendre Erudy. Ok. Je pense pas qu'il prendra Erudy, mais s'il le prend, on est gagnant dans l'équation, je trouve. Comme le Mistral. Comme le Mistral, ouais. Je peux double bloc chez Eldred s'il attaque. Pour l'instant, la classe de maître, elle sent un peu le P. Mais c'est pas fini. C'est la game 1, attention. J'ai pas annoncé un 2-0 sec. Comme attendu. Il prend la negate. Je vais dire qu'il reste 2 mètres. Le petit Erudy. Ah, il garde Otavara. Il garde Otavara, ouais. C'est pas déconnant du tout. Bon. Bon, bon, bon. Pom, 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 pom. Je suis allé sur Gaimant. Pom, pom, pom. Deux points. Je crois que t'attaques avec Geeks et Erudy. Même avec Chauve-Souris, en fait, t'attaques avec tout, je crois. Tu pourras Crew avec Mirex, en gardant Goalette en bloc. Allons-y. Il y a Boons et Geeks. C'est le plan. Il y a Geeks et Boons. Nous aussi, on a des shoulders, je tiens à le préciser quand même. Ah oui, il y en a trois. Elles sont encore bien cachées, mais on les a. Je joue le Guy. Oui, pour Accro aussi Goalette au même titre que... Je crois que tu peux jouer ta Goalette aussi, non ? Ah, tu crois ? Bon, c'est pour les faire croire qu'il y avait autre chose. Bon, je crois qu'ils s'en foutent un peu, là, de ce que tu lui fais croire. Peut-être qu'il s'en fout, ouais. Eh ouais, il s'en fout, hein. T'as vu comme il s'en fout ? Il a l'air de s'en fout, là. Il commence à s'en foutre. Ouais, ouais. Il s'en fout bien, ouais. Eh bien, je vais te donner ça, hein. T'es sûr qu'on lui donne ? On est mort si on lui donne pas ? 4, 5, 6, 7, on est à 2. Donc, si le top deck ne tue pas Shoulderade, on l'a perdu. Et si le top deck s'est Shoulderade, on l'a perdu aussi. En posant cette goélette, on lui mettait 9. Non, on ne tue pas. Non, on lui mettait 11. Ouais, non, OK. J'essaie de voir si on avait un létal en posant la goélette, mais je crois pas. On pouvait lui mettre 11, mais je vois pas comment on met le deux derniers. Ouais. Eh, mais du coup, tu vois, en donnant goélette, on aurait dû poser notre goélette. Ça me... Ah, je me suis dit, peut-être que ça faisait peur et que notre goélette, c'était pas trop le tempo, là, mais... Ça manque qui qu'il aime peu, cette histoire. Pioche. Oh ! Ah, bah, vas-y, vas-y, Tishan. Tishan, bien, là. Nickel. J'ai réagi tard, t'as vu ? Voilà. Oui. Alors, cela dit, ça ne règle pas tous nos problèmes. Non, mais c'est le début. Ouais, ouais. Je vais jouer ça. Et tu vas passer le tour, malheureusement. Et tant qu'on ne gère pas maintenant la vertu, on est dead. C'est parce que la double vertu... Je peux y foutre un petit coup d'érudit. S'il bloque, je récupère negate. Bah, il va pas bloquer, il t'attaque plus fort, donc c'est chiant. Ok. Je ne sais pas, je ne suis pas trop fan, là. Je crois que j'essaierai de tenir le bord et passer, quoi. Eh bien, passons. C'est vrai que, vertu de loyauté, en dix mirs, c'est dur à gérer, hein. Mine de rien. Ouais. Ouais, la deuxième, c'est pareil que la première. Eh ouais, ouais. Mais maintenant, on a le droit de piocher. C'est ça. Puis normalement, il ne devrait pas être trop, trop véhément, là, sur les attaques. Il devrait se calmer un peu. Merci. Par contre, là, c'est... Ouais, c'est dur, quoi. Ouais. Et ouais, ouais, ouais. Tout te fait, tout te fait. Bah, pioche avec Erudy et concède, je crois. Bah, on n'est pas mort, là. Non, mais on n'est pas vivant, non plus. En fait, il ne gagne plus de pev. Donc, au bout d'un moment, si on arrive à le trixer sur une phase d'attaque pas létale, on peut le tuer sur le comeback, peut-être. Non, tu veux passer à la 2 ? Non, non, mais c'est juste qu'il va attaquer en lifelink avec sa 4-4. Donc, j'essaye de trouver une issue favorable. J'en ai pas trop, là, pour l'instant. Mais... Vas-y, vas-y, t'as raison. On peut encore jouer un peu. Je ne pense pas qu'on soit à 0%. Voir pas d'attaque. Je vais faire ça à son tour pour que tu chaises 2. Ouais, ouais. Non, non, t'as raison. On n'est pas à 0. Peut-être que moi, je me suis emballé. Je ne pense pas qu'on a gagné la 1, mais bon. Non, non, mais t'as raison. Mais tant qu'on n'est pas à 0, il n'y a pas de play plus perdant que concédé, finalement. J'ai oublié son manland. Son manland, il nous tue sur la phase d'attaque. Parce qu'on est trop bas. Ouais. Ok. Et tu peux double bloquer le mouillage, si tu veux. Je peux double bloquer le mouillage. Est-ce que ton plan, ce n'est pas, je double bloque le mouillage, je prends 4, et je champ à la goélette avec la shoulderade ? Enfin, la shoulderade. Tu vois le plan ? Et il faut top des caisses en tibet, et après, on est bien. Enfin, on est bien. T'as compris, quoi. Ouais, c'est très possible. Ah, il a son Tishana qui va contrecarrer Ouellet. Ah non. Il a un boon. Ah ouais, bien joué. Super. Ok. Bon, du coup, je vais plutôt donner chauve-souris dans shoulderade. Ouais, mais du coup, on ne gère pas le mouillage, mais ouais, ouais, ouais. Ok. En fait, là, le mouillage, il passe 4. Ouais, ouais, ouais. Sinon, je donne geeks là-dedans, et ça dans le mouillage. Est-ce que ce n'est pas mieux ? Parce que sinon, mouillage, en fait, on ne le bat plus jamais, non ? Bon, de toute façon, c'est sur notre maintenant qu'il va nous tuer le tour d'après, là, mais... Ouais. Bon, je serrais comme ça, quitte à la perdre. Oui, là. Je pense qu'on s'approche pas loin des 0%, là. Parce que là, du coup, maintenant, on peut piocher double anti-bet. Il n'y a plus qu'un seul droit à la gorge et des exterminés, donc il n'y a qu'un droit à la gorge qui peut gérer un des deux. Notre ami air taille. Mais s'il en plaît, je double air taille, ça ne marche pas. Bon, il n'y en a qu'un, tu ne peux pas. Ah, il n'y en a qu'un ? Il n'y en a pas deux ? Ouais. Non, il n'y en a qu'un. Moi, j'en mettrais plus, mais lui, il n'en joue qu'un. Tu vis, hein ? C'est quelque chose. Tu vis difficilement, mais tu vis. Du coup, je peux faire... Ça. Ça. Gayo. Gayo. Ça, je le fous sur quoi ? Sur le fer maré pour ne pas qu'il prenne le cut-down ? Je pense, ouais. On va essayer. Un peu tard, je pense. Ça te chame une fois de plus la chauve-souris, hein ? Ouais, mais est-ce que là, on n'a pas besoin de trouver des vrais swings ? Donc des air tailles, des anti-bet clean ? Ben, anti-bet clean, il y a... Le droit à la gorge, le air taille, et rien d'autre. Donc il y a deux cartes mieux que chauve-souris. En fait, j'ai l'impression que tout ce qui fait... Tout ce qui retarde l'échéance, ça rend encore plus fort ces deux enchantements, tu vois. Donc je pense qu'on perd la partie à retarder. Et je vais pas faire genre... Ouais, c'est où on a vraiment nos anti-bet, même si on a peu, où cette game, elle est over, quoi. Après, là, il a le moins d'anti-bet sur sirène, c'est fini, tout. Ok, il trouvera fine. Oui, d'ailleurs, tu peux nous tuer, hein, Tailsly, c'est pas du tout interdit. N'hésite pas à nous tuer si tu le peux. Ah, vas-y, vas-y. Moi, j'encourage les démarches comme ça. Ouais, bien sûr. Chauve-souris. Ah, il perd deux points de vie ! Le chiant, c'est que je dois donner chez Eldred. Ouais, tu peux donner Tishana aussi, hein. Si tu donnes Tishana, il a toujours son énorme bet, et du coup, on a plus défait. C'est chiant. C'est vrai. Hop ! Et du coup, Tishana... Ça peut manquer... Là, il faut que tu pioches anti-bet, maintenant. Tu bêtes maintenant et... Et encore, hein. Bah, c'est chiant, mais... On est en 1, quoi. Ouais. Allez, à plus. La classe de mètre commence maintenant, cela dit. Ah oui. Bon, une fois, j'ai pas dit, on gagne 2-0. On peut pas trouver d'anti-bet, de toute façon, donc tu peux partir. Bon, on pouvait encore double-bloquer, mais bon. On pouvait encore double-bloquer, mais bon. Petit à petit. En fait, là, même si on trouvait d'anti-bet le tour d'après, on était mort avec son... Avec son main de l'ordre, donc ça ne suffisait point. Il faut... Il faut quoi ? Les exterminer. Exterminer. C'est bien, ça, hein. À part chez Eldred, tu joues son deck, hein. Surtout, Dénix, c'est fort. Ouais, 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 c'est pas mal, effectivement. Il y a un monde où ils jouent des goélettes aussi. On va être sur le play, donc peut-être que Kaito, c'est pas une mauvaise idée non plus. Ouais, j'aime pas trop les... Malcom, Mal... Ça me dérange pas de les garder. Je pense que Malcom, c'est pas très bien. Je pense que Negate non plus. En tout cas, c'est pas par là qu'ils nous attaquent. C'est sûr. Je pense que Malcom, on s'en fout aussi. Ouais, je trouve la carte, elle est un peu anecdotique. Moi, je la joue même pas. J'aurais préféré avoir plus d'érudiféries, de toute façon, typiquement. Ouais. Mais en fait, ça te fait un peu érudiféries, quoi. C'est ton nom de flash. Si tu veux un décompte... Ok, tu veux un décompte de créatures. Précheur du schisme, je pense que c'est pas très bien, parce qu'il faut que ça attaque et ça va prendre les anti-bêtes. J'aime bien garder tout le côté tempo avec les fermes à arrêt, les airtailles et tout. Shouldred, là, ça a été déterminant pour lui Gameune, mais c'est théoriquement pas super bien contre Pile d'interaction. Mais je sais qu'il y a aussi de les enlever. Je pense que tu peux enlever Geeks, parce qu'on passe aussi... Enfin, il tue toutes nos bêtes, quoi. Allez. Et on irait comme ça, je dirais. Allez, bon coup. Shouldred, j'aime bien, quand même. Il n'y a pas énormément d'interaction, donc... Lui, il en a énormément. C'est-à-dire que lui, il a les droits à la gorge, couplé au Destroyable, couplé à... Ah, ça qui est Destroyable, ouais. Qu'est-ce qu'il peut avoir d'autres dans la finale ? Les airtailles, peut-être. Il y a de la marge, quoi, lui. Il y a de la marge de manœuvre. En fait, on est censé passer en dessous de lui. On ne peut pas le grinder, il fait mieux que nous. Voilà, mais avec des sorties comme ça, on peut l'attraper. Allons-y. Est-ce que je fais heal tour 1 ? Non, je pense que tu fais Récif tour monté tour 1 pour faire Goëlet tour 2, heal tour tour 3, bat, et j'attaque avec Goëlet, je pense. Parce que si je fais ça, ça me donne l'opportunité de faire bat dans Goëlet, etc. Bah ouais, mais du coup, tu tapes plus tard avec Goëlet. Si je ne trouve pas de l'ordre, ouais. Je préfère jouer avec ce qu'on a que... Ouais, j'aime bien le plan Goëlet tour 2 dans bat tour 3, ça me paraît cool. Ok. Ça nous permet sur le play, au tour 3, d'attraper sa raffine. C'est cool. Il rentre des durées, ce contenu, tu crois ? Je pense, moi je le ferai en tout cas. Ça enlève ça. On ne trouvait pas le land. Goëlet ? Goëlet ! Spell Pierce ? Non. Ah non, quand même pas. Franchement, Spell Pierce sur Arena, c'est méchant. Si vous faites des tournois, des clistes ouvertes, c'est cool. Soyez pas inscrit. Spell Pierce sur Arena, franchement... Allez, mouette, enfin mouette, chauve-souris. La mouette, elle est sur la Goulette. Je pense que c'est annonce, hein ? C'est chiant. Et attaque. Pour trouver un land d'ailleurs. Oui. Si c'est possible. Merci. C'est possible. C'est possible, tout à fait. Même pour exterminer ceci. Extermine-le bien, là. Je veux plus le voir. Ou je fais une bête d'abord ? Je pense que tu fais une bête, ouais. On peut prendre un petit coup. Sa main, elle n'est pas brillante. Franchement, si on trouve anti-bet pour Lord Skitter, c'est fine. Tu as vu qu'elle n'est pas foil, sa main ? Déjà, elle n'est pas foil. Ça, les gens qui ne vont pas chercher du win-right en mettant les cosmétiques, ça me dégoûte. Si vous les avez, mettez-les. Ouais, ouais. Même si vous ne les avez pas, achetez, hein. Dépensez ta thune, là. Je ne fais pas radin. Je vais crew. Qui crew, qui crew ? Petit patat crew. Ouais, oui. Vas-y, vas-y. Avec lui. Tout à fait. Enfin, tu perds le lifelink, mais tu protèges un peu mieux ta bête. Ouais, j'ai un espoir qu'elle passe au-dessus de 4 d'un jour. Bagarre, bagarre. C'est un espoir, ma foi, très avancé. Ça, c'est trop bien contre Raphine. C'est bien, mais on n'a pas de land, quoi. Je garde quand même. OK. Alors là, tu peux l'enlever, tu peux l'enlever. Si on veut aller chercher un anti-bet, si Raphine n'est pas notre problème actuellement, on va dire. Dégageau. Et là, maintenant, sachant qu'exterminer, ça attrape Raphine, est-ce qu'on doit pas garder cet exterminé et pas gérer son dénique ? Peut-être qu'on s'en fout de son dénique, en fait, finalement, et qu'on peut juste faire Goalette-Syrène et avoir un gros bloqueur. Moi, j'aime bien Goalette-Syrène. Goalette-Syrène, on a un gros bloqueur. Par contre, une fois qu'il a ça, on ne pourra plus trop gérer son dénique. Enfin, ça va être chaud. Donc, si jamais on se dit qu'il faut le gérer, il va falloir le gérer maintenant. Et si on se dit qu'on n'a pas besoin, on peut faire ça avec Goalette-Syrène. J'aime bien Goalette-Syrène, moi, pour l'instant. Allez. Je prends la responsabilité de l'échec de la classe de maître. On tente. Parce qu'en fait, là, il met des gros swings. Il attaque pour 6 avec 2 PV. Le fait d'avoir un bloqueur, ça me va. Il attaque pas parce qu'on a un 3-4. C'est le plan, pour l'instant. En fait, s'il a anti-bête, face d'attaque, nous... Mais dans ce cas-là, s'il a anti-bête, il protège pas son dénique. Donc, du coup, on l'a poussé à se commit pour pouvoir nous avoir le choix de faire ce qu'on veut. C'est vrai. Voilà. En vrai, ça m'allait dans l'échange. Par contre, putain, les landes, quoi. Enfin, t'inquiète. Mince. Là, je vais t'inquiéter les landes. Les souris, je crois. Ça joue pas des... Bah, tu voulais pas la protéger de cut-dome ? Si, lui, il joue vagabond. Ah oui, il faut encore un marqueur. Ouais, ouais. Chiant. Si, si, il joue vagabond en plus. Donc, tu fais bien de crew avec ta chauve-souris. Hop. Après, vagabond, t'as fait remarquer Tishana. Donc, quelque part, t'es à peu près OK, là. Oui. Non. Non. Et là, on va trouver le lande alors que... Non, ça va, OK. Alors qu'on voulait mettre le marqueur. Phase d'attaque. Et j'ai juste chauve-souris. Et tu vas, effectivement. Je chauve-souris ou tu gardes faire marrer au cas où ? Je sais pas, je m'interroge. Est-ce que là, s'il fait fin de tour vagabonde, c'est chiant ? Un peu, vrai. Je crois que chauve-souris, on n'a pas beaucoup d'options, finalement. Il n'a que deux cartes dans sa main. Non, je crois que je resterai comme ça, moi. Oh, je contrôle. Bah, tu veux attraper des nids, tu peux, là. Non. Bah, ça va, là. Là, en fait, comme il est low et qu'en plus, on a notre bet lifeline qui prend plus que down. OK. Et qui prend pas destroyable. D'accord, d'accord. C'est OK. OK. Ça roule. Limite, j'aurais pu exterminer, genre voir si le craque ou pas, c'est le coup de son tour. Non, je pense que si on voulait vraiment l'exterminer, on l'aurait fait fin de tour, là. Mais ça me va aussi de pas le faire. C'est OK. Putain, on n'a pas le land. Enfin, là, si tu trouves le land, c'est pas mal. On trouve le land avec notre attaque. Là, tu peux crew les deux mouettes, là. Les deux pirates mouettés. Les pirates. Et attaquer avec Chauve-Souris aussi, quoi. J'ai l'impression qu'on a changé de deck, on peut l'aligner la 2. Le deck à la 1, il marchait pas, du coup, on a changé. Je vois un vrai deck Gouelet, pour le coup. Gouelet. Et on s'en fout. Tu peux faire ça tant que tu veux. On s'en cague. Je te cliquer ce que tu veux, Yugi. Bon, on peut avoir un terrain, par contre. C'est une possibilité ou pas ? Non. Non, toujours pas. On a une chance sur deux. Voilà. Ah, putain, il arrive engagé. Mais quelle horreur. Quelle horreur. Oui. Vas-y, oui, oui. Vas-y. Oui. Oui, monsieur. Oui, double bloc. Je tue le dedeux. Je crois que tu tues le dedeux, oui. Je crois que tu tues le dedeux et tu mouettes... Moi, je suis perdu avec tous ces volants, là. Il y a des sirènes qui volent. Il n'y a pas une mouette, mais c'est la goélette. Je suis perdu. Enfin, il n'y a pas une mouette dans le deck. Il n'y a pas une mouette dans le bordel. Mais pour moi, il y a des mouettes sur les goélettes. Donc pour moi, comme on est tous dans le même bateau, on est tous des mouettes. On est tous des mouettes, exact. Ça, en vrai, ce n'est pas con contre lui. Si on a besoin d'interaction. On n'a pas besoin de plus. J'ai l'impression que nous, on veut passer dessous. Je ne sais pas si on veut essayer de gérer ce qu'il fait. Par contre, sur la drogue, je n'aime pas trop Kaito. Donc tu peux rajouter ça à la place. Allez. Même exterminer, j'ai l'impression que ce match-up, ce n'est pas très très bon. C'est pour ces chauves-souris, surtout. C'est surtout pour les chauves-souris, je crois. À cause des chauves-souris de merde, là. Les mouettes de la nuit, là, je les déteste. Tu sais qu'on peut tout comparer à une mouette. Tu peux appeler tout la mouette de quelque chose. Mais du coup, il s'appelle comment le super-héros mouette de Gotham ? C'est Mouette-Man ? C'est Mouette-Man, oui. Il ne faut pas confondre avec Mouette-Man. Pas du tout le même pouvoir. Mais Batman, lui, il t'attrape dans les ruelles sombres de Gotham, quand tu es un délinquant, évidemment. Mais Mouette-Man, il t'attrape quoi ? Dans les grands boulevards ensoleillés ? Mouette-Man, il t'attrape si tu es une poubelle. Et il te déchiquette. Et il en fout partout. Si tu es une poubelle, genre si tu es un mec sale, si tu ne t'es pas lavé, Mouette-Man, il te tombe dessus. Oui, si tu es une hygiène douteuse, Mouette-Man, il te picore. En fait, Batman, il préserve Gotham de la délinquance. Mais Mouette-Man, il préserve quoi ? La nature. D'accord. Quelque part. Non, parce qu'il faut... Pour filer ça à Marvel et gagner un peu de thunes, il faut quand même leur broder une histoire. Et il faut le vendre, oui. Ça, c'est bien. C'est vrai, ça aurait pu. Ça, c'est délicieux par contre. Ça, c'est mieux que mieux. J'ai envie de garder cette air-taille. Oui, je crois que c'est Sheldrake qui dégage. Sheldrake, complet. Sur 100%, je suis sûr que c'est elle qui s'en va. Tu peux essayer de trixer le jeu, mais... Alors, je crois que c'est Sheldrake. Tu as vu le petit tour de manège ? Je me suis dit, peut-être que le jeu va dire « Bon, ok, c'est bon, je lui laisse tout. » Ah, attends. Je ne sais pas si je sirène, là. Ouais, on va trouver d'autres bêtes au pire. Ah, j'allais te dire, il était smart ton play dans le sens où on gardait exterminé sur son drop 2 into goëlette, into sirène. Je pense que tu avais le bon play. Ouais, mais... Tu avais le bon play, parce que du coup, tu pouvais battre en réponse. Ah non. Ah ouais, je... Pourquoi ? Parce que si je le tue, je crois qu'il exile juste... Un autre truc ? En fait, si je tue en réponse, on perd les goëlettes. Peut-être que ça ne marche pas sur goëlette. Peut-être que ça ne marche pas, pardon, sur chauve-souris. Mais je crois que je l'aurais quand même fait comme ça. Bon, là, tu tues... Ah, tu boeufs et tu tues, quoi. Tu boeufs et tu tues, tu boeufs et tu tues. Ouais, j'aime bien, lui. Je l'aime bien, mais... J'ai des landes et tout, c'est OK, non ? Ouais, ouais, vas-y, vas-y, OK. J'allais dire qu'on avait autre chose à faire, mais pourquoi pas multiplier les menaces ? Et du coup, il faut que je lande ça pour pouvoir faire glisser. Mais du coup, est-ce qu'on la tue, cette mouette ? Pas forcément, pas maintenant, en tout cas. Pas maintenant. Pas maintenant, Yogi ! Surtout s'il fait raffine. Tour d'après, je serais content de la tuer. Bah, du coup, il va pas faire raffine, puisque j'ai exterminé. Oui, il le sait, en plus. Mais hésite ton petit point, pas de galère. D'ailleurs, si je tue chauve-souris, je la récupère, hein ? Enjeu, ma goenette. Est-ce que j'y vais, maintenant ? S'il est contre, je peux faire geeks, j'attaque, piocher les cartes. J'aime bien. Je paye. Il contre pas. Donc, il a envie de contrer geeks. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Donc, toi, t'as envie de lui donner geeks ou pas ? That is the question. Geeks est moins fort que goenette. Je crois que je lui donne geeks. Vas-y, prends mon geeks, je te le donne. Cadeau. Tiens, bouffe-le. Bouffe. Ouh. Antibet sur sirène ou sur geeks. Oh, il se pique. Ouais, ça, ça sent le cut-down. Ok. Écoute, s'il fait pas grand-chose et que tu détapes avec airtight, t'es pas si mal. Double antibet. Ok. En fait, c'est un mec qui a que des antibets, il gagne actual raid. Ouais, bah, ça fonctionne. J'en connais un autre, deux decks comme ça. Le nôtre ? Par exemple. Je crois que j'ai envie de faire ça en rituel. Ça me va. C'est chiant parce que s'il fait land shoulder raid, on est en PLS. Mais s'il fait land, il protège et... Mais ouais, 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 non, non. Je pense qu'il faut que tu y ailles, ouais. En fait, juste sur land, on n'est pas bien. Et je tue airtight pour pêcher une carte. Non, je peux pas. Bon, là, on est un peu au frais. On a un deck tempo qui tempo pas. Sur l'adro, c'est plus dur, déjà. Surtout quand lui, il a des chips interactions et des petites mouettes masquées, là. Les chauves-souris, vous avez compris. Oui, c'est très dur. C'est vrai. Après, s'il a que des interactions, bon, bah, nous, on lui propose que dalle, on a mi-rex, on est pas mal dans le plan, quoi. Le problème, c'est s'il a eu ses interactions into des trucs qu'agressent, c'est chaud. Oh ! Regarde, il est un peu... Qu'est-ce que je disais ? Il fait un peu rien, là, hein. Alors, il y a le plan mi-rex ou il y a le plan chauves-souris-goélette ? Non, je pense qu'il faut chauves-souris-goélette, là. Ok. D'abord chauves-souris, je pense. Est-ce que tu peux payer avec ça, au cas où ? Je te fais croire à quelque chose. Bon sang de jeu. Bon sang de jeu. À mon avis, il a une impératrice, c'est pour ça qu'il n'a rien joué. Par contre, quel enfer, quoi. Ouf ! Ça, c'est une main. Ça, mon gars, c'est une main. Et j'ai goélette, hein. Et tu goélette. Cela dit, il n'a pas le land. Attention. Attention. Il ne faudrait pas top-de-cair, s'il vous plaît. En tout cas, pas le land dégagé. Tu ne vas pas nous faire ça, Tail. Ouais, genre, au moins le land tape, quoi. Yes. Est-ce qu'une classe de maître peut s'achever sur une défaite ? Où la classe, elle est forcément foutue, là. Doute. Ah, nickel. Quand ça passera 3, je serai content. On présente... Je crois que tu peux quand même croire ta goélette. On présente une récréation de maître, finalement. Oui. Non, non, non. Mais tu peux croire avec Mirex ? Hein ? Bah, tu peux faire un token avec Mirex, s'il croue goélette. Bah, c'est pas mieux qu'on grossisse ça pour essayer de faire une race ? Tu peux. Est-ce que c'est un plan qui fonctionne, ça ? Peut-être, hein ? Je ne sais pas. Peut-être. Ok, vas-y, vas-y. J'ai que ça avale. Vas-y, vas-y. J'ai que ça sous le coude. Et je crois que je vais tuer... Bah, attends de voir comment il bloque. Attends de voir comment il bloque la poulet. Non, mais il peut bloquer avec Laura, donc ça ne sert à rien. Il faut que je garde mon anti-bet. Non. Bon sang, vous ne voulez pas le jeu. On ne peut pas avoir, nous, Shouldrae, un truc comme ça, là ? Tu avais un petit côté Zizou. Donc ça demande. Là, je connais bien. Ok, on a des petits Puntos. Nickel. Parce que là, n'empêche, il va revertuer de loyauté et nous tuer en deux tours. Mais nous, on va mourir. Ouais, ouais. Vertu de loyauté, ce n'est pas une demi-carte, quand même. J'anime et je tue, ou pas ? J'aime bien, franchement. C'est tombé en plan. C'est mieux que Mirex exterminé. C'est mieux que Mirex exterminé. Tishana. Nice. Les versions de Raphine jouant justement des Raphine et beaucoup de Drop 3 avec les Wedding Announcements n'ont pas la place pour jouer beaucoup de Tishana, voire pas du tout. La classe de maître. La classe de maître. Tu peux même tuer le 2-2 si tu veux. Je vais tuer le 2-2. Qu'il soit 4-4. Je suis ces petites cartes. On le tue sur le comeback, en plus. Je crois qu'on a gagné. Tu crois avec Mirex et on a GG Wellplay. Ah, mais non ! Quoi ? Ah oui, c'est bon, il pioche une carte. Non, non. Ah ! Bon, dis donc. Curieux. Ah oui, mais non, il détape le 3-3. Trop dommage. Du coup, on ne tue pas. Non, mais ça, ça ne bloque pas. Ah oui, d'accord. Bon, alors, on ne tue quand même pas. Ah, je me suis emballé, vu qu'il a un 4-4. Tu ne tue pas, mais... Déjà, tu tues le 4-4. Ça, il n'y a pas de... Ça, je tue, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et là, maintenant, on lui rend des petits dégâts. Tu croues avec Chauve-Souris et tu lui mets 6. Au prix. Non, c'est ça. Je veux toujours cliquer sur le truc que je veux croues, alors que non. Nope. Alors, il nous faut encore anti-bet pour être sûr d'aller au bout. Elle est quand même 3-3 fly. Pour l'instant, il est visé au sol, son board. Ouais. Il est bien vissé, ouais. Attention, la récréation de maître est en train de se retransformer en une classe de maître. Un peu chiant, je le dis. Ah, c'est juste un bloqueur. Il veut gagner du temps. Ouais, ouais. Un bloqueur qui fait même gagner des PV. C'est vraiment tout ce qu'on ne veut pas. Ça fait chier, ça fait chier, mais c'est OK. Là, j'ai une 4-4 quand même. Donc, il faut attaquer avec la 4-4 et la 3-3 encore. Vas-y, vas-y, attaque avec tout. Attaque avec tout. Il est obligé de te donner des bêtes. Il ne peut pas te tuer sur le comeback. Ou alors, j'ai loupé un truc. Tu es à 7. Tu devrais le faire. En plus, tu attaques avec une 3-3 lifelink. Ouais, attaque avec tout. Il est obligé de me donner une bête, ouais. S'il est en tibet, on ne la gagne pas, cette game. De toute façon, on est d'accord avec ça. Poubelle. OK. Je passe à 6 en animant. Tu passes à 6 en animant. Ouais, non, mais je gagne des PV. Je gagne des PV. Je pense que tu croues avec ton airtai, pas avec ta chauve-souris. OK. Oui, oui, là, je veux gagner des PV, ouais. Comme ça. Ouais. Il faut espérer qu'il n'est que dalle. S'il a une vagabonde, s'il a la moindre interaction, c'est échec et mat. On rentre à la maison, poubelle. Là, il n'a rien en main, donc ça va dépendre de ce qui est top deck. Mais effectivement, s'il top deck, ça... Ah oui, là, il n'a rien en main. Pardon, la carte, en fait, je voyais mal. Moi, on partage discarde. Exactement, c'est une vertu, donc il n'a que dalle. J'ai une meule 4. Ouais, ouais, aux F, ça n'a pas d'incident, je crois. Ah si, non, ça peut lui donner des nicks. Ah, ça peut lui donner des nicks. Oh oui, donc non, tu noues mal, nous. Euh, nous. Eh, c'est obligatoire, ouais. Je vais voir si vous voulez decline. Oh, c'était de la merde. Ça, c'est bien. C'est ok, hein ? Ah ouais, ça, c'est très bien. C'est un body, ça... Contre des dingueries qu'il peut nous faire. Oh, le body. Et il doit nous donner deux bêtes, même, pour pas mourir. Normal, normalement, on n'est pas trop mal. Avec son lifelink, il bloque juste à 4x4, il passe à 7, et il peut donner qu'un seul truc. Mais nous, on n'est pas morts grâce à notre lifelink. Ouais. Eh ben, dis donc, c'est une vraie game. Il nous tue le land. Mais il est... Ah non, il gagne 2, il a 1. Il a 9. Oh, c'est chaud. Ça brûle. Allez, pioche. C'est chaud, mais c'est doux. Je t'en supplie, pioche, que dalle. Oh, la classe de maître qui arrive, vous la sentez ? L'odeur de la victoire ? En tout cas, j'aurais pas été étonné une seule seconde. Oui ! Let's go ! Normalement, on est bon, là. Ouais, ouais, c'est bon, on est très, très bon. Nice. Et il a mis le petit point de rin. Exceptionnel. C'est classe de maître. Exceptionnel, PL. Mais ça, c'est une classe de maître, mais même, c'est un amphithéâtre de maître, si je puis me permettre. Exactement. Pas de galère. Et tu vois, je suis particulièrement content, Val, parce que, comme le disent les commentaires, on n'a jamais gagné de partie de Magic de ma vie, de notre vie. Et du coup, là, c'est la preuve, en vidéo, on a gagné une game. Ça nous arrive. Ça nous arrive parfois. C'est ouf, c'est vrai. Non, mais moi, ça me fait plaisir. Je suis un peu même ému, tu vois. Parce qu'on le fait en classe de maître, en plus. Bien sûr. Puis, c'était annoncé. Moi, ce que j'adore, c'est quand tu écoles, tu vois. Parce que si tu fais une classe de maître sans trop le savoir, si t'as gagné mais que tu sais pas pourquoi, non, non, nous, on vous l'avait dit. Donc, vous avez prévenu, finalement. Là, c'est classe de maître. Nickel. Fin de cette vidéo. Vous voulez bien ce paquet. C'est bleu. Très, très bien. Très, très bien. Cher, malheureusement, on a dû le decide. Parce que c'était pas son match-up. J'aurais bien aimé voir la carte. Mais très, très bien. Contre agro, il doit être délicieux, lui. Je te souviens, on a vu la carte, par contre, et ça, ça fait très plaisir. Que ce soit contre lui ou contre nous, la carte est trop chiante, quoi. Ouais, très, très bien. La mouette de la nuit, là, incroyable. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada